... Voilà, qu'on accueille, nous vous remercions encore une fois de vous être massivement déplacés pour réserver un accueil digne de son rang à l'honorable débité Biramda Abed, le grand leader panafricain anti-esclavagiste. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un partenariat de très longue date qui lie nos deux ONG, parce que n'oublions pas qu'il est le président de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement anti-abolitionniste, anti-esclavagiste, et que, en ce qui me concerne, je suis le vice-président de l'ONG islamique Yamra. Ce qui vient de se passer le 29 juin dernier est un événement qui ne peut pas laisser indifférent le peuple sénégalais. Parce qu'au nord de notre pays, il y a un pays voisin auquel nous sommes liés par l'histoire, par la géographie, par la culture, par la religion, et récemment par les ressources naturelles. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, par la grâce de Dieu, il y a des gisements de gaz et de pétrole qui ont été découverts entre nos deux frontières. Donc ce qui nous lie est vraiment très large. Par conséquent, le Sénégal ne peut pas être indifférent à ce qui se passe chez nos voisins mauritaniens. Et il y a un des sages de Yamra qui a trouvé la formule adéquate en disant que lorsque la Mauritanie s'enrume, le Sénégal éternue. Je crois que c'est une image qui illustre parfaitement la profondeur et l'excellence des relations qui a toujours prévalu entre les deux pays. Alors nous disons que le 29 juin dernier, le peuple mauritanien avait eu à choisir celui qui devait présider à leur destinée pour les cinq années à venir. Et vous avez tous suivi l'actualité nationale et internationale pour comprendre parfaitement que sur les sept candidats qui étaient en liste, il y en avait un qui était presque unanimement désigné comme étant le favori. Je veux parler de mon voisin de gauche, Birame Daabed, qui nous a fait l'honneur, nous, ONG Islamique Diambra, d'une visite de courtoisie dans le cadre d'une tournée internationale d'information et de sensibilisation qu'il compte faire pour informer l'opinion sur les tenants et aboutissants. Je ne dirai pas de cette élection, mais de ce hold-up électoral. Donc c'est un grand teneur qu'il a fait à Diambra de nous réserver la première étape de sa tournée internationale. Depuis 2014, lors de la présidentielle, l'opinion mauritanienne et au-delà des frontières de ce pays, cette opinion a eu à s'indigner des malversations, des irrégularités qui ont fait que pratiquement la victoire lui avait été arrachée une première fois. Mais malgré cela, il était arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2014. Il en fut de même lors de la présidentielle de 2019. Sans compter, bien entendu, le 29 juin dernier où il y a eu une sorte de bis repetita. Il est encore arrivé deuxième. Mais avant d'en arriver là, je voudrais rappeler que Diambra a toujours prêté une attention particulière par rapport au combat que notre ami et frère Birame Daabed a toujours mené non seulement pour le peuple frère de la Mauritanie mais pour le panafricatisme d'une manière générale. La lutte contre l'injustice en particulier et spécialement la lutte contre les minorités raciales comme c'est le cas des Haratim. Alors ce combat lui a valu en 2000 en 2018 d'avoir fait l'objet d'une arrestation arbitraire. C'était le 9 je crois que c'était le 9 mai le 7 août 2018 et il est resté en prison jusqu'au 1er septembre 2019. Entre temps, il y a eu les élections législatives et le peuple mauritanien et le peuple mauritanien dans sa détermination et dans sa forte adhésion aux idéaux défendus par Birame Daabed l'a élu député alors qu'il n'a même pas eu à mener campagne pour la bonne et simple raison qu'il était encore en prison. Alors à sa libération nous avons eu l'honneur de l'avoir reçu ici au Sénégal particulièrement au siège de Djamra parce qu'effectivement Birame Daabed malgré la distance suivait tous les messages toutes les motions de soutien que Djamra n'a eu de cesse de formuler au plan international pour dénoncer les brimades dont il a toujours été victime. Alors il nous a fait l'agréable surprise au mois de mai au mois de mai 2021 de nous rendre une visite de courtoisie ici au siège de Djamra et je dois dire que nous avons été doublement agréablement surpris parce qu'il en avait profité lui aussi pour manifester son soutien au combat de Djamra pour la défense de nos valeurs en achetant en prenant sa carte de membre de Djamra. Donc il faut que vous le sachiez en dépit du fait que c'est une haute personnalité arrivé deuxième à la présidentielle il a fait l'honneur au Sénégal particulièrement à Djamra d'avoir sa carte de membre. Merci. Djamra lui aussi lui avait rendu la récifra en prenant une carte de membre de l'IRA je n'ai malheureusement pas la photo et la presse était là certainement la plupart d'entre vous également l'avaient immortalisé. Une dizaine de jours plus tard M. Biram Daabed a estimé nécessaire d'élargir notre partenariat. C'est ainsi que le 25 mai de la même année c'est à dire 2021 nous avons accueilli l'IRA et Djamra une ONG américaine qui a les mêmes préoccupations que l'IRA je veux parler de Abolition Institute nous avons tenu cette rencontre le 26 mai 2021 à la salle de délibération de la mairie de Djamagun c'est encore l'occasion de remercier le maire de cette commune d'arrondissement de nous avoir facilité la tâche et il y a eu une autre structure qui est venue renforcer ce triumvirat il s'agit du collectif des réfugiés mauritaniens basés à Dakar donc c'est ainsi à quatre nous avons scellé un partenariat IRA initiative pour la résurgence du mouvement anti-abolitionniste ou anti-esclavagiste Djamra et le collectif des réfugiés mauritaniens au Sénégal et l'ONG américaine Abolition Abolition Institute cette rencontre à Djamagun a été l'occasion bien que nous étions à trois ans de l'élection présidentielle de 2024 de lancer deux alertes à l'attention de l'opinion internationale d'abord pour déplorer la situation équivoque des réfugiés qui sont des apatrides sans nationalité parce qu'ils n'ont que la carte de membres que leur a adressé l'OMI l'organisation pour les migrations la chair et ils ont des difficultés pour procéder à certaines opérations bancaires à certains actes administratifs la deuxième alerte était une sorte d'alerte en amont pour avertir l'opinion internationale suite au coup de force électorale dont je viens de vous parler tout à l'heure à savoir la présidentielle de 2014 au terme de laquelle Birame Dabet était arrivé deuxième mais également la présidentielle de 2019 où on a eu la même configuration c'était donc ça la rencontre de Djamagun mais avant d'aller plus loin je voudrais faire part un peu à nos compatriotes d'un petit d'un petit descriptif de la personnalité de Birame Dabet qui est Birame Dabet n'oublions pas qu'il est des nôtres d'ailleurs il a l'habitude dans ses interventions dans ses interviews avec des médias internationaux de dire que sa deuxième patrie c'est le Sénégal et il n'a pas tort parce qu'il a fait ici ses études en 2001 n'oublions pas qu'à ce moment là et j'ai eu l'information la confirmation de cette information auprès du professeur Ibader Tiam agrégé en histoire n'oublions pas que c'est à l'université chez Ante Diop qu'il a eu à soutenir une thèse sur l'histoire et sur le droit en réservant une portion non négligeable au fléau de l'esclavagisme et c'est alors que personnellement nous avons beaucoup appris en découvrant que l'élite dirigeante mauritanienne a réussi à diviser le peuple mauritanien en mettant tout à fait au dessus les 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 donc des arabos berbères qui se sont arrangés tous les privilèges et tous les pouvoirs et en deuxième position ils avaient mis les les Haratines qui sont des Mauritaniens de race noire partageant la même culture et la même langue que les beydans et au bas de l'échelle ils ont mis les négro-mauritaniens qui sont qui nous sont beaucoup plus proches du point de vue de la culture parce que constitués de sonique de bambara de de peul et de et de et de et de et de et de nous avons beaucoup appris donc dans sa soutenance de thèse que c'est un pays que nous ne devons pas laisser à son propre compte que nous ne devons pas mener laisser mener seul son combat et Birame d'Abbède ne s'est pas contenté d'expliquer à l'opinion cette sorte d'apartheid qui ne dit pas son nom bien que la Mauritanie ait proclamé officiellement que l'esclavage avait été aboli depuis le 5 juillet 1980 alors grâce aux travaux universitaires de Birame d'Abbède le monde a commencé à ouvrir les yeux en se disant que tiens nous qui pensions que l'esclavage avait été aboli par la loi de Victor Schellcher depuis 1848 alors qu'en réalité il y a des réminiscences qui sont toujours parpables dans des pays comme la Mauritanie comme la Somalie comme l'Arabie Saoudite a fait une petite demi-douzaine il ne s'est pas contenté d'informer l'opinion et de la réalité mais ça a été accompagné d'actions d'éclats et je vous avais expliqué la fois dernière que l'action la plus éclatante qu'il a eu à mener c'était pour dénoncer la codification faite par le régime en place de la madame ils ont codifié le fait qu'ils sont la race qui se trouvait au-dessus de toutes les autres spécificités ethniques effectivement la classe dirigeante a divisé la communauté mauritanienne en tribus en caste et en clan alors ce document monsieur Biram Dabet a réussi à l'avoir il a trouvé une excellente opportunité d'obliger l'opinion publique internationale à en prendre connaissance en faisant quoi et bien en faisant une action d'éclats après avoir tenu des exposés et des conférences à l'endroit de l'opinion nationale et internationale effectivement le pouvoir en place considère dans ce document scandaleux que il y a une inégalité de naissance dès qu'un mauritanien vient avoir le jour et cela a été noté de manière claire comme quoi que les mauritaniens blancs avaient des droits sur les autres ethnies ils avaient le droit de les faire travailler sans salaire c'est une forme d'esclavage ils avaient le droit d'exercer ce que l'on appelle le châtiment corporel et même le viol des femmes haratines n'était pas un délit parce qu'ils pensent que quand on a une femme esclave sous votre autorité en tant que en tant que arabo-berbère en tant que beydane vous avez tous les droits sur elle et il y a un autre aspect le plus scandaleux quand une autorité arabo-berbère a parmi son personnel domestique des noirs haratines il a le droit puisqu'il doit aller faire son travail il doit se déplacer il doit s'absenter momentanément de son domicile il a le droit de faire ce que l'on appelle le le tape en holof comment on peut le dire en français c'est à dire faire en sorte que vous avez le droit de les castrer donc pour vous donner un aperçu de ce document scandaleux que les autorités ont codifié pour le faire accepter par le peuple mauritanien et au delà par l'opinion internationale et le plus scandaleux ils ont invoqué la jurisprudence maliquite parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quatre grandes juridictions qui caractérisent la religion musulmane anafite chafite anbalite et maliquite et nous avons la chance ici au Sénégal malgré la diversité des cités religieuses nous nous réclamons tous de la jurisprudence maliquite donc le Sénégal ne pouvait pas être indifférent en apprenant le scandale les scandales contenus dans ce document et que le monde a découvert grâce à cette action d'éclat que Birame Dabed a effectué et c'est quoi cette action d'éclat et bien il a organisé une manifestation sur une place publique en Mauritanie toute la presse était là et il a procédé à la destruction de ce document en y mettant le feu c'est alors que beaucoup d'organes de presse se sont dit ce document là il faut que nous l'ayons alors ils l'ont cherché en ayant d'autres exemplaires et en le lisant ils ont dit que le combat de Birame Dabed est vraiment un combat légitime et c'est alors qu'il a eu une consécration internationale son combat a été reconnu au-delà des frontières de la Mauritanie à commencer par les Nations Unies qui lui ont octroyé en 2013 le prix des droits de l'homme et les Nations Unies ont été suivies en cela par l'université catholique de Louvain qui lui a accordé en 2019 le docteur honoris causa pour les nobles causes qu'il mène pour la libération du peuple mauritanien particulièrement les haratines et les négros mauritaniens parce que beaucoup d'Africains pensaient que l'esclavage n'existait pas en Mauritanie c'est grâce à son action qu'il a qu'il a qu'il a fait qu'il a fait qu'il a fait découvrir à toute l'humanité le pot rose c'est pour cela qu'il n'est plus seul dans son combat alors maintenant après ces échéances de 2014 et 2019 il a fallu bien entendu préparer la présidentielle du 29 juin 2024 dernier il devait normalement venir faire face à ses frères sénégalais leur parler lancer des alertes par rapport à ces coups de force que l'état mauritanien ne cesse de mener et toujours à son détriment je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en 2014 il y a eu un hold-up électoral à son détriment parce qu'il était deuxième à la présidentielle le pouvoir a récidivé en 2019 il était encore deuxième alors cette fois-ci il a voulu venir mais puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes à gérer sur place il avait donc mandaté pape Abdelafal le jour même du scrutin présidentiel mauritanien le 29 juin dernier et c'est à l'heure qu'ici sur place nous vous avions fait face pour relayer les dénonciations d'injustice que Birame d'Abet était en train de faire au niveau du territoire mauritanien d'abord il y a beaucoup de ces mandataires qui ont été arrêtés alors qu'ils n'ont eu que le tort de faire leur travail et personne n'a vu ou entendu Birame d'Abet lancer un appel à l'insurrection malgré les injustices systématiques qu'on lui fait subir il a toujours calmé ses troupes la preuve son meeting de clôture qu'il devait faire à à Noadibou il a été obligé lui a été obligé de le déménager pour l'amener à Noadibou malgré cela son mandataire basé ici au Sénégal deux mois avant le scrutin a pris l'initiative de contacter les organisations non gouvernementales basées à Dakar pour qu'on puisse permettre à la diaspora mauritanienne habitant au Sénégal de pouvoir s'acquitter de leurs devoirs de citoyens il s'agit donc de Pape Abdelafal qui a contacté à l'untine d'Africa Diom Santa il a contacté Amnesty section sénégalaise notre ami Seyidi Gassama et il a contacté Djamra et unanimement ces trois partenaires de IRA ont eu la même observation en demandant à Abdelai de ne pas donner à l'ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal l'occasion d'invoquer des problèmes de fortes collusions ou de prétextes qu'il n'a pas été saisi à temps alors effectivement il a été saisi à temps par correspondance dans le respect des délais prévus par le compte électoral pour lui dire que nous Mauritaniens habitants à Dakar nous voulons contrairement à ce qui s'est passé en 2019 avoir un bureau de vote un bureau de vote n'est pas compliqué il n'y a rien à construire il n'y a rien à bâtir il suffit simplement de mettre les locaux un ou deux bureaux de l'ambassade de la Mauritanie au Sénégal à la disposition de ceux qui doivent organiser les élections et chaque candidat devrait avoir son mandataire donc tout a expliqué dans la correspondance la correspondance lui a été remise dans les délais avec des charges et accusé de réception de dilatoire à dilatoire jusqu'au dernier moment l'ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal n'a pas daigné mettre à la disposition des Mauritaniens habitants au Sénégal un bureau de vote ce qui a causé un grave préjudice un douloureux préjudice au candidat à la présidentielle Birame Daabed pour la bonne et simple raison 40 000 40 000 Sénégalais 40 000 Mauritaniens habitants au Sénégal ont été privés de leurs droits de vote et des exemples comme ça on peut en on peut en définir on peut en expliquer à l'infini voilà donc il nous fait l'honneur nous Sénégal à travers Djamra de nous prendre comme première étape de sa tournée internationale de dénonciation de l'arbitraire de ce régime en place de dénonciation des irrégalités et du coup de force électorale dont il a été victime pour la troisième fois et sans plus tarder comme on le dit en Wolof nous allons donc lui laisser la parole pour qu'il puisse vous donner les tenants et aboutissants et son analyse des résultats de la présidentielle du 29 mais je ne saurais terminer sans m'adresser à votre délégation pour leur dire qu'au nom du bureau exécutif de Djamra nous souhaitons la bienvenue nous sommes très contents de votre venue à notre siège en accompagnant surtout notre frère Birame Dahabed et nous vous réaffirmons ici que le protocole que nous avons signé au mois de mai 2021 nous continuerons toujours à veiller à son à son à son application pour que nous puissions consolider ce partenariat parce que j'ai oublié de vous dire que ce partenariat ne concerne pas seulement les injustices et les difficultés auxquelles nous pouvons être amenés à être confrontés les uns et les autres en tant qu'ONG parce qu'effectivement nous avons eu dès le lendemain à nous prononcer sur le scandale Sous-titrage Société Radio-Canada